Le pardon pour l'être qui désire réellement avancer sur ce chemin spirituel, sur ce chemin de sagesse et d'amour est essentiel, mais le pardon est subtil. Avant de pouvoir réellement faire le pardon pour les autres, il faut que vous ayez la capacité de vous pardonner totalement à vous-même. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Pardonnez. Vous les êtres humains, vous avez au travers de vos religions une façon très particulière de vous représenter Dieu. La vraie représentation de Dieu pour nous qui vous parlons, c'est de le concevoir comme l'énergie d'amour qui a créé la vie. Dieu, c'est la vie. Dieu est en vous, Dieu est autour de vous. Partout où vos yeux se posent, vous voyez Dieu en manifestation. À partir du moment où vous concevez que Dieu est en toutes choses, vous avez aussi beaucoup plus de respect pour tout ce qui vous entoure et pour vous-même. Mais pour ceux qui ont encore besoin de manifestations terrestres, les enfants de ce monde, de ce monde en grand bouleversement, bouleversement à tous les niveaux d'ailleurs, les enfants de ce monde ont perdu leur repère. Ils ont perdu le repère essentiel, souvent de leur milieu familial. Ils ont perdu le repère de pouvoir échanger avec d'autres enfants, mais de pouvoir échanger d'enfant à enfant et non pas au travers de toute cette technologie qui les coupe de la vraie réalité de la vie, qui les coupes du monde. La technologie qui est actuellement sur ce monde, nous aimerions dire que pour nous il n'y a pas de rapport entre l'amour inconditionnel et la sexualité. Nous aimerions d'abord parler un tout petit peu de l'amour inconditionnel parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'êtres humains ne connaissent pas réellement ce qu'est l'amour inconditionnel. Et c'est pour ça que nous voulons réellement dissocier l'amour inconditionnel de la sexualité. Nous reparlerons un tout petit peu après de la sexualité. L'amour inconditionnel, tous les êtres humains qui le peuvent doivent le travailler dans la matière, dans cette troisième dimension, parce que c'est le palier pour aller vers des sphères beaucoup plus élevées au niveau de la conscience, au niveau de la cinquième, sixième dimension. Lorsque vous pouvez offrir cet amour inconditionnel